Seigneur, tu fais la gloire et merci parce que tu es Dieu, et merci de nous bénir, merci de nous assister. Et la gloire et l'envers, tu reviens, et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Amen. Dis à quelqu'un que tu es béni. Amen. Voilà, dis à quelqu'un que tu es béni, tout chacun. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Je n'ai pas bien saisi, hein ? Tu es béni, mon frère, tu es béni, ma sœur, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Amen. Faut reprendre encore dit, tu es béni. Jésus, mon frère, tu es béni. Tu es béni. Amen. Je vous informe que vous êtes au centre Cunier. C'est un centre de prière évangélique. C'est une église pentecôte authentique internationale. C'est un centre évangélique. C'est-à-dire que nous mettons beaucoup l'accent sur la parole de Dieu. C'est un centre de prière. Un centre de prière de délivrance, d'évangélisation. Amen. Amen. Voilà, ça c'est bon. C'était vraiment important que je souligne tout ça. Et en même temps, la brigade anti-sorciers. Amen. Ça vous dit rien. Amen. Tous les subaras, nous réglez leurs problèmes ici, les subaras. Amen. Les subaras que vous amènent la nuit, c'est ici, nous on réglez leurs problèmes. Amen. Nous les délivrons et ils deviennent utiles à la société. Amen. Nous avons délivré les gens qui sont venus pasteurs aujourd'hui, qui sont pasteurs dans notre ministère. Amen. C'est une victoire de Jésus-Christ sur Satan. Amen. Par moment, il faut dépréper le royaume de Satan. Il faut éteindre le truc, parce que ça fait des bruits. Par moment, il faut dépréper le royaume de Satan et faire de cette personne l'élément de Satan, n'est-ce pas, des instruments de Dieu. Amen. Voilà que Dieu bénisse. Amen. Nous allons comprendre, prendre la parole de Dieu. Qui a la Bible? Je vais parler de quelle est l'attitude adoptée, qu'on est attaqué. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. C'est-à-dire qu'on t'attaque, quel est le comportement que tu dois adopter, n'est-ce pas? Amen. Je vous attends un peu. Amen. Souvent on dit on est attaqué, n'est-ce pas? On est attaqué et puis ça nous fait mal. Non, on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans attaquer. Vous êtes d'accord, moi? Amen. Tu es d'accord avec ça? Amen. Je vous explique publiquement par mois. La Bible dit quoi? Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Amen. Voilà. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Si tu veux vivre une vie chrétienne sans attaques, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas une chrétiennité. Or, quand tu vas commencer à vivre la vie qu'on appelle la vie chrétienne. Or, dans la chrétiennité, on dit chrétien, il y a l'esprit, il y a l'expression Christ. Le Christ. Or, si tu voulais vivre une vie de Christ, tu vas vivre la vie que Jésus-Christ a vécue. Amen. Amen. Oui, parce que la Bible dit, Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même j'imite Jésus. Or, la vie de Jésus-Christ n'a pas été simple. Elle a été pleine de difficultés. C'est vrai, on voit l'aspect miracle que Jésus opérait, on a vu beaucoup de choses, mais en même temps, Jésus-Christ était l'homme le plus persécuté. Amen. On a vu que Jésus-Christ lui-même, il a été l'homme le plus trahi de la planète terre. Pourquoi? Parce que celui qui mangeait avec lui, qui est venu manger avec lui, il constate que c'est ce monsieur-là qui l'a livré. Vous savez, la chose la plus faite, le plus mal, c'est la trahison. Franchement, c'est-à-dire, quelqu'un, un inconnu peut t'attaquer, ça ne peut rien te dire, mais quand tu constates que celui-là qui partageait le repas, c'est celui-là qui envoie les coups contre toi, ça fait mal. Amen. Amen. Jésus a connu ça. Or, le plus encore grave, c'est l'abandon. Tu vas constater que dans les moments difficiles de ta vie, les gens t'abandonnent, c'est-à-dire, comme Jésus-Christ. Ils l'ont abandonné. Amen. Amen. Or, ça fait partie de l'élévation. Amen. Vous savez que quand une situation se présente à vous, quand Dieu va vous élever, vous allez connaître tout ça. C'est pour ça qu'il faut que je vous enseigne quel est le comportement adopté quand vous êtes en face d'une attaque. Amen. Quand vous êtes en face d'une adversité, quand l'ennemi s'élève contre vous, quel est le comportement que vous devez adopter. Amen. Amen. Un, je vous parlais de Jésus-Christ. Vous savez, à un moment donné de la vie de Jésus, il était prévu que Jésus-Christ meure, n'est-ce pas ? Et la mort de Jésus-Christ devait nous sauver, n'est-ce pas ? Amen. Or, pendant cette période-là, Jésus va connaître la méchancité la plus terrible de sa vie. Amen. Amen. Il va être trahi par Jésus-Christ. Il va être trahi par Jésus-Christ. Amen. Or, ce qui est intéressant dans le combat de la trahison, c'est que c'est celui qui t'a trahi là, celui qui périt avant toi. Amen. Vous dites même pas, Amen. 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 Jésus-Christ, ayant livré Jésus, quand vous regardez dans l'histoire, Jésus-Christ est mort avant Jésus-Christ. Amen. Avant que Jésus ne meure la croix, Jésus-Christ a déjà perdu la vie. Donc, celui qui vient vous trahir, soyez convaincu qu'un jour, cette personne-là tombera en bas-vous. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ qui pensait trahir Jésus, l'a même vendu Jésus, il marchait. Vous savez, c'est pour ça qu'il dit, quand vous marchez, vous devez savoir avec qui vous marchez. Amen. Amen. Souvent, quand vous priez, dites au Seigneur, ceux qui ne sont pas utiles à vos vues qui dégagent de votre vie. Ça serait le résultat de vos prières. Vous allez le voir. Ces personnes vont se liguer contre vous. Quand vous êtes là, parce qu'il y a des personnes qui ne doivent pas vous accompagner dans une destinée. Il y a des situations dans votre vie, il y a des personnes qui ne doivent pas vous accompagner. Or, si cette personne ne sort pas de votre vie, il sera difficile que d'autres personnes entrent. Parce qu'il faut que d'autres personnes entrent pour vous amener à l'élévation. Amen. C'est l'homme qui fait l'homme. Amen. On dit Amen. Amen. Si Dieu va vouloir te bénir, il va utiliser une personne pour t'envoyer. Or, il y a des gens qui vont partir avec toi, mais à un moment donné, ils ne seront plus utiles pour te faire avancer. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement, parce qu'il y a des gens qui marchent avec vous, qui ont un seul objectif, ils viennent là, leur amitié c'est pour manger. Et ils pensent qu'il y a eux. Vous là, ça ne les intéresse pas. Votre élévation, ça ne les intéresse pas. Et quand vous êtes en danger, quand vous êtes dans les difficultés, c'est les premiers à dire, mais je savais, c'est les premiers à parler. Amen. C'est les premiers. Or, il y a des amitiés qui sont sincères. Elles sont sans intérêt. Les premiers à vous défendre, ce sont ceux-là. qui vont commencer à vous attaquer, c'est les personnes qui sont prêts à vous défendre. Parce qu'ils sont là, ils savent. Ils voient en vous des qualités. Amen. Ils voient en vous des qualités. Ils ne voient pas en vous quelqu'un. Non. Ils voient en vous des qualités. Et c'est ces personnes qui sont prêts à vous défendre. Comme à l'image des femmes, pendant que Jésus-Christ était mort en Sévelie, ces personnes, les femmes, elles ont pris le parfum. Elles sont venues, venaient parfumer le corps de Jésus. C'est en ce moment-là que les anges sont révélés à Jésus-Christ. Et à vous faire pour dire, il n'est pas ici, il est ressuscité. Amen. Vous allez avoir le discernement. Vous allez forcément, arrivé à un moment de votre vie, vous allez connaître toutes ces difficultés. On ne peut pas être béni sans connaître des difficultés. On ne peut pas être béni sans connaître la trahison. Amen. On ne peut pas être béni sans connaître le rejet. Amen. Amen. Vous m'avez bien saisi. Amen. Ça prend un parcours de votre vie. Amen. C'est quelque chose qui est inévitable pour celui qui veut accéder à une élevation. Si vous voulez être élevé, à un moment donné, il faut qu'on vous abandonne. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous abandonnez, vous saurez que non, il faut que je prie. Amen. 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 Non, il y a longtemps, je n'ai pas gêné. Amen. Amen. Tu mangeais beaucoup, tu cliquis, tu as dit non. Moi même là, j'ai gêné tout, j'ai mangé tout le monde. Puis tu as commencé, vous voyez, Dieu permet tout ça pour te rapprocher. Amen. Il y a une attaque de l'adversité. Quand quelque chose arrive, ne voyez pas souvent le mauvais côté de la chose. Amen. C'est ça que la vie dit que tout se concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand quelque chose arrive, c'est là pour la gloire de Dieu. Amen. Quand quelque chose arrive, elle vient là pour glorifier le nom de Dieu. Amen. Or, quand Dieu permet les attaques, quand Dieu permet certaines choses, justement pour que tu comprennes que ceux qui ont marché avec toi ne sont pas de vrais amis. Amen. Et Dieu te permet d'ouvrir les yeux pour qu'on ait des vrais amis et les mauvais amis qui étaient avec toi. Amen. Oui. Parce que là où Dieu est t'enveillé, il veut maintenant te lever pour que tu sois avec des véritables amis. Amen. Parce qu'on m'a bien saisi. Amen. Voilà, donc Dieu crée une situation. Une situation se crée et dans la situation, les vrais amis restent des vrais amis. Amen. Alléluia. Amen. Comme Job. Regardez un peu l'histoire de Job. Quand vous regardez un peu l'histoire de Job, vous comprenez que Job là, à un moment donné, Job était tellement intègre, était tellement bien. Vous connaissez l'histoire de Job? Qui connaît l'histoire de Job? On n'est pas la Bible. Où est la Bible là? On ne connaît pas son chemin, c'est pas où on achète. Amen. Amen. Qui connaît l'histoire de Job? Alléluia. Amen. Donc Job, à un moment donné, la vie de Job, Dieu a vu que Job était bien, n'est-ce pas? Amen. Et puis Dieu a dit à Satan. Satan dit, ben tu sais, le monsieur là, il est béni, il t'est pris, c'est parce que tu l'es béni. Dieu dit, je suis convaincu que si tu attaques Job, il ne va jamais renoncer. Il dit, ben 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 ben. Laisse-moi le gérer quelques temps, tu vas voir. Amen. Ok, Dieu donne la permission. Vous voyez, souvent Dieu permet au diable d'agir dans votre vie. Amen. Amen. Pour découvrir l'amour que vous avez pris à vis de lui. Parce que toute chose, même l'amour est toujours éprouvé. Quand vous aimez quelque chose, il y a toujours l'épreuve qui atteste que vous aimez la personne. Parce que quand il y a une épreuve, quand vous abandonnez ça, vous n'avez jamais aimé. Amen. Quand il y a une affaire qui se passe dans une question d'amour, parce que l'amour supporte tout, n'est-ce pas? Amen. On est d'accord avec ça? Amen. Quand tu es une personne, tu oublies de supporter. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc Dieu va montrer, non, j'aime le Seigneur. Moi, oh, j'aime le Seigneur. Le Seigneur, lui et moi, l'ensemble. Jésus, moi, non, personne ne va nous séparer. Ok. Dieu permet les attaques. Et puis, tu as l'impression que le Seigneur est en train de tomber, c'est toi. Tu as l'impression que Dieu m'aime là. Tu as l'impression qu'il est absent. Les gens t'attaquent de gauche à droite. Amen. Amen. Ça vient pour montrer l'amour. Amen. C'est comme le cas de Job. Job l'a été attaqué. Il a commencé à t'attaquer. Et puis, du coup, les gens commençaient à le fuir. Il perd ses enfants, il perd sa maison, il perd ses brébis, il perd tout. Et puis, à un moment donné, il s'est retrouvé malade. Il avait les plaies sur lui. Les femmes ont fui. Ses amis sont venus lui dire, les gens lui disent, tu sais, tout ce qui reste, il faut maudire Dieu, il peut mourir. Parce que Dieu-là, il ne t'aime pas, il n'est pas prêt pour toi. Amen. Amen. Mais Job a dit, loin de moi, de régner Dieu, loin de moi. Or, toutes ces difficultés forjaient Job. Et comme Dieu avait confiance en lui, Satan a vu que tout ce qu'il a envoyé contre Job n'a pas marché. Et tout ce que Job avait perdu, il a retrouvé ça sept fois. Amen. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que... Quand Dieu va vouloir t'élever, il va avoir toutes sortes d'attaques. Amen. Il veut toutes sortes d'attaques. Maintenant, quelle est l'attitude adoptée dans l'adversité? C'est-à-dire, quand le diable t'attaque dans les différentes attaques, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Ça, c'est vraiment très important. Amen. Souvent, on est attaqué, on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Amen. Tu as l'impression que des veuilles, tu as l'impression que... Qu'est-ce qui m'arrive? Les gens te disent, non, c'est parce que tu as péché. En réalité, c'est pas parce que tu as péché. Amen. Que tout ça t'arrive. Faut qu'on fiche tes péchés. Les premiers disent, non, qu'on fiche tes péchés. L'aveugne né. Il y a quelqu'un qui est un aveugle, il est né aveugle. N'est-ce pas? Amen. Quand les disciples l'ont vu, ils ont dit, mais Jésus, est-ce que c'est pas parce qu'il a péché et qu'il est comme ça? Parce que c'est pas normal, tout ce qui arrive à ce jeune homme, il est très jeune pour qu'il naisse aveugle. Il est très jeune pour qu'il vit cette situation. Jésus dit, non, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Donc, tout ce qui vous arrive, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc, à face aux attaques, quelle est votre attitude? Nous lisons la parole de Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous prenons Exode. Nous prenons Exode. Exode, le chapitre 4 et 14 plutôt. A partir du verset 13, verset 14. Amen. Il n'y a pas un peuple qui a été plus, qui a vécu plus d'attaques que le peuple d'Israël. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous savez, quand vous êtes important, vous êtes en besoin de beaucoup d'attaques. Je disais comme ça le dimanche passé, la période où on sent beaucoup de pierres, c'est les toits, c'est la période où les mangués commencent à produire des mangués. C'est mieux. À cette période-là, à n'importe quelle heure où il y a des cailloux, sur vos toits, vous ne pouvez pas faire la sieste. Amen. Amen. Oui, chacun a envie de jeter une pierre. On voit une mangue, on lance, le petit se cache, il lance. C'est qui, c'est qui, le jour c'est fini, il n'y a plus de brûlée. Et puis maintenant la période qui se reproduit encore, vous voyez encore les pieds, les gens jettent. Amen. Amen. Le jour où tu vas commencer, à commencer à mûrir, le jour où tu vas commencer à élever, le jour où tu vas commencer à te positionner, il faut t'attendre. Les gens commencent à te jeter la pierre. Amen. 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 Ils vont commencer à te jeter la pierre. Ils vont commencer à t'attaquer. Or, dans les attaques, qu'est-ce que tu dois adopter comme attitude ? C'est ce qu'ils ont essayé de voir. Lisez la parole de Dieu dans Exode 14, verset 13, verset 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Alléluia. Amen. Il dit ne craignez rien, restez en place, et regardez comment l'Éternel va vous délivrer. La délivrance que Dieu vous accordera en ce jour. Vous voyez qu'on parle de délivrance, c'est-à-dire comment Dieu va vous défaire de cette situation. Ne craignez pas, mais Dieu va vous défaire, Dieu va vous délivrer de cette situation. Allons-y. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les venez plus jamais. Regardez ce que Moïse dit, c'est vraiment très important. Il dit, car les Égyptiens, et quand pas les Égyptiens, ce sont ceux qui attaquaient le peuple d'Israël. Ceux qui nous attaquent là, vous ne les venez plus jamais, les revoir. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Très bien. Assez qu'on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Je reviens sur le passage. Amen. Amen. Regardez un peu ce passage concernant le peuple d'Israël et exode. Quand on parle d'exode dans la Bible, le livre où on dit exode symbolise la sortie. Exode, mais de la sortie. Moïse a écrit Genèse. Le même Moïse a écrit exode. Il a écrit beaucoup de livres dans la Bible. Nébétique, Détronome, Nombre. Tout ça a été écrit par Moïse. Amen. Moïse était un intellectuel. Il a eu sa formation dans la cour de Pharaon. Vous savez que c'est à partir de l'Égypte qu'il y a eu l'écriture née en Égypte, tous les passants d'Égypte. Or, ici, dans le passage, on nous parle de la sortie. Arrivé à un moment donné, du peuple d'Israël, le peuple allait séjourner sur un territoire qu'on appelle Égypte. Or, le sol égyptien n'appartenait pas au peuple juif. Or, la destinée d'Israël était canante. Arrivé à un moment de leur histoire, ils sont allés en Égypte. Amen. Maintenant, arrivant à l'Égypte, la destinée s'est transformée. Au lieu qu'ils soient des hommes bénis, comme dit la parole de Dieu, cette personne-là fut transformée en esclave. Vous comprenez ? Esclaves. Pendant combien de temps ? Pendant 400, mais il y a 30 ans qu'il se soit ajouté. Pourquoi les 30 années ? Parce que le peuple d'Israël, Dieu avait donné la prophétie à Abraham que ton peuple sera esclave dans un pays étranger et ce peuple restera pendant 400 ans. N'est-ce pas ? Or, quand vous regardez l'histoire, la Bible dit que Dieu ne ment pas. Mais regardez un peu cette histoire. Le peuple aurait fait 400 ans. Ils ont fait 30 ans de plus. Pourquoi ? Parce qu'à partir de cette période-là, ils avaient compris, ils pensaient que Dieu les avait abandonnés. Eux, ils pensaient qu'ils étaient égyptiens. Vous comprenez ? Écoutez très bien. Ils s'est mélangé aux peuples égyptiens. Ils pensaient. Mais quand ils ont compris que leur situation n'était pas, leur territoire n'était pas légitime. Vous voyez ? Si vous ne comprenez, vous-même, vous ne vous révoltez pas par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez, Dieu ne va jamais vous délivrer. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se plaident dans l'esclavage. Vous recevez les miens, vous pensez que c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Quand vous vous regardez, quand vous constatez que vos villes, vous êtes l'endroit où vous ne devez pas être. Par contre, tu te regardes, tu te dis, non, ce n'est pas ça, ta vie. Oh, toi, tu fais avec. Oh, non, je ne fais pas faire avec. C'est ce que les peurs d'Israël faisaient. Ils faisaient avec. Oh, non, il ne fallait pas faire avec. Le jour où vous vous êtes révoltés dans la prière, Dieu a envoyé Moïse. Alléluia. Le jour où vous allez vous révolter dans la prière, Dieu a envoyé Moïse. Amen. Amen. Vous avez une sortie des eaux. Le nom Moïse veut dire sortie des eaux. Or, les eaux, dans la parole de Dieu, c'est symbole des difficultés. Quelqu'un qui va nous faire sortir des difficultés. Amen. Amen. Le jour où vous allez comprendre que la place où vous trouvez, l'endroit où vous trouvez, n'est pas Cana. Que vous priez, vous allez voir quelqu'un comme Moïse, que Dieu amènerait pour vous délivrer. Amen. Amen. Donc, pendant qu'il prie, Dieu va fabriquer Moïse. Et Moïse a eu son histoire. Il y avait l'histoire de Moïse. Et Moïse avait dit, n'est-ce pas, avec un esprit, il ne discutait pas. Il a dit à Pharaon, d'abord, vous connaissez l'histoire de Moïse qui a grandi à l'Égypte. Après ça, il a fui parce qu'il n'était pas égyptien. Il va être formé dans le désert pendant 40 ans. Il va revenir encore pour dire, Dieu m'a envoyé délivrer Israël. Amen. Amen. Or, quand il s'est adressé à Pharaon, Pharaon a vu ça comme, plutôt, Pharaon a vu ça comme une plaisanterie. Vous m'avez bien saisi ? Amen. Pharaon a vu ça comme une plaisanterie. Il dit, laisse aller le peuple pour servir l'éternel. Ok. Pharaon ne voulait pas et il y a eu 10 plais, n'est-ce pas ? Amen. Il y a eu 10 plais. Or, la 10e plais, c'était la mort des premiers nés en Égypte. Quand les premiers nés sont morts, Pharaon a décidé de faire partie. Mais ce n'était pas de tout son cœur. Ok. Au moment où le peuple d'Israël sortait, parce qu'il y avait un raccourci quand vous lisez la parole de Dieu. Allons-y, on va essayer de voir un peu la parole de Dieu. On nous prenne à partir du verset 5 d'Exode 14. On l'annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services ? » Et Pharaon attelasse son char et il prie son peuple avec lui. Il prie 600 char d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait su tous des combattants. L'Éternel enduit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte et le Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivient et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignent, campés près de la mer, vers Bi-Agarouk, vis-à-vis de Baal. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, « N'y avait-il pas les sépulques en Égypte sans qu'ils soient besoin de nous mener mourir au désert ? » Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Amen. Amen. Le verset 1, le verset 14, le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent au-devant Bi-Agarouk entre Migol et la mer vis-à-vis de Baal, Téchon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. » Très bien. Le chapitre 13, le verset 17. Je vous amène à comprendre un peu l'histoire. Allons-y. « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduit point par le chemin du pays des Philistins. » Vous comprenez ? Ça veut dire que quand le Dieu a laissé le peuple, il y avait un peu le pays des Philistins, le pays là, c'était un peu plus proche de Canaan. Il devait passer par ce pays pour atteindre Canaan. Dieu dit « Non, ne passez pas par ce pays. » Allons-y. Quoique le plus proche. Quoique le plus proche. C'était le plus proche pour atteindre Canaan. Car Dieu dit « Le peuple pourrait se répentir en voyant la guerre et retourner à l'Égypte. » Ok. Dieu dit « Bon, ce combat là, si c'est un peu proche, bon, je l'ai détourné parce que ce n'est pas bon. Moi, j'ai quelque chose à faire. Allons-y. Mais Dieu fit faire au peuple un détour pour le chemin du désert vers la mer rouge. » Amen. 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 Ce que vous devez comprendre est que la situation dans laquelle vous vous trouvez ne dépend pas de vous, ça dépend de Dieu. Amen. Amen. Dans laquelle vous vous trouvez maintenant, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de Dieu. Dieu crée une situation, n'est-ce pas, parce que lui seul est le maître des temps. Lui seul le maître des circonstances. Lui seul sait pourquoi. Mais face à l'attaque, face à certaines choses, on dit « Dieu même était le maître qui les conduisait. Il savait mieux ce qui pouvait plaire, ce qui était bien pour Israël. » Mais il a même fait un détour pour dire « Bon, ok, il faut que vous passez vers la mer rouge. » Or, devant la mer rouge, comme vous lisez le chapitre 14, le verset 14, le verset 13, devant la mer rouge, j'ai vu que le peuple a commencé à murmurer. Bien avant ça, les gens ont dit « Mais Moïse, on préférait maintenant mourir parce que on a l'impression que les gens vont nous tuer et puis on n'a pas de tombe. Amen. » Amen. Vraiment, on n'aura pas de tombe et puis c'est pas bon Moïse. Vraiment, Moïse, c'est bizarre autour de vous. Vous voyez que la situation est bizarre. Vous vous posez peut-être la question « C'est un... » « Peut-être que c'est... »